Avant même de poser ma question à Najat Vallaud-Belkacem, je souhaite dire combien nous sommes sous l'émotion de ce terrible accident aérien et choquer qu'un député UMP puisse ironiser sur ce crash, via un tweet notamment. Ma question, telle que je le précisais, s'adresse donc à madame la ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous le regard attentif d'une classe de terminale du lycée Marcel-Gimond-Dovna que je salue. Dans la vie des jeunes, le collège tient une classe particulière. Il intervient en pleine construction de soi. Alors qu'il devrait garantir l'épanouissement intellectuel et personnel, il semble aujourd'hui renforcer le mal-être. Plus de 70% des élèves disent s'y ennuyer. La jeunesse est une des grandes priorités du quinquennat. Il y a donc urgence à réformer le collège, comme nous l'avons fait pour l'école primaire, en renforçant les moyens. Mes chers collègues, il y aura un de vos intervenants qui posera une question et qui aura l'occasion de revenir sur la déclaration de madame Buys. Poursuivez madame Buys. Merci monsieur le président. Une précision pour rappeler qu'il s'agit d'un tweet de monsieur Lionel Lucas. Je disais donc que la jeunesse est une des grandes priorités du quinquennat. Il y a donc urgence à réformer le collège, comme nous l'avons fait pour l'école primaire, en renforçant les moyens humains et financiers. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mes chers collègues, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de présenter au nom de tous les députés à la fois nos condoléances et l'émotion qu'a pu susciter ce drame survenu sur notre territoire. Donc l'expression de l'Assemblée nationale... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Buys, s'il vous plaît. Il y a des moments où il faut savoir garder un peu de lucidité. Dans de tels événements, c'est la solidarité de tous qui va à toutes les victimes et à toutes leurs familles. Et la seule expression qui compte, c'est celle qui a été prononcée ici à l'Assemblée nationale. Donc je le répète, il n'y a que l'émotion que nous avons manifestée tout à l'heure et les condoléances que nous avons présentées aux familles de tous ceux qui ont été touchés par ce drame qui compte pour tous les parlementaires.